Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eux autres, ils pensent qu'à soir, c'est comme une espèce de spectacle d'école. En même temps, ça m'a un peu fait chaud au cœur. Ça veut dire qu'il y a au moins une personne dans ce monde qui croit que ça se peut que je sois scolarisé. Shout-out, papi! Quand j'ai dit non, j'ai dit qu'il pouvait pas venir, il était pas content. Il a fait, comment ça, je peux pas venir, t'es bien impoli. Va t'apprendre comment vivre, Marc-Antoine! Déjà, à base, il est perdu. À soir, il aurait fendu en deux. Non, mais c'est juste parce que j'ai l'impression que notre génération est un mystère. Je pense qu'on est une génération qui s'explique mal, tu comprends? Même des fois, moi, je check les looks vestimentaires de Jay Duton, puis je comprends pas, là. Où tu t'en vas, man? T'as l'air d'une gay-cha qui s'en va jouer au tennis. Je sais pas ce que tu fais. Mais c'est ça, notre génération. C'est ça, pis on est fiers de ça. On innove, hein? On innove pendant des années. Il y a des années, il y a des gens qui ont inventé les pantalons. Pis pendant des siècles et des siècles, des pantalons, ça se portait de la même façon. Nous autres, on est arrivés... Descendus en dessous des founes, mon chum. Hein? On marche tout croche, on a des hernies à 22 ans, mais qu'est-ce qu'on a du swag? Hein? Chavik, essaie d'expliquer ça à ton grand-père, le mot swag. Notre génération, on se réinvente constamment. Même la langue, on a notre propre langage. Swag, lol, yolo, lit. Je sais pas encore ce que ça veut dire, mais il me semble que ça punch, hein? Regarde, on a peut-être pas encore trouvé le remède contre le cancer, mais nous autres, une game de Scrabble, on vous torche un... Notre génération prend rien pour acquis. On remet tout en question. Pendant des années, tu n'essaies qu'un pénis, t'es un gars. À ce temps, oh! Nous autres, on s'est dit, think outside the cock. Y'a plus d'orientation sexuelle que de sorte de pain chez ça bouée. OK? Moi, personnellement, je suis un transbinaire, hétéronormatif, pluriamoureux, orégan parmesan, jus de sel, pas de poivre. On remet tout en question, hein? Même la sexualité, ça a changé. Dans le temps de mon grand-père, hein? Fallait que mon grand-père écrive une lettre en prose pour demander la permission de tenir la main de sa dulcinée pendant une douce après-midi à la prêtre du... C'est de la misère. Je suis complètement gelé. OK, mais... Non, j'ai sniffé le linge, j'ai du temps, c'est pas propre propre. OK, mais... Il m'a demandé la permission de tenir la main de sa dulcinée pendant un après-midi de prière à la paroisse du village. Aujourd'hui, cunilingus, c'est le nom de monitrice de canjo de ton kid. OK? OK, mais... Comment je ferais pour expliquer notre génération à mon grand-père? Nous autres, pour conserver nos souvenirs, on a le cloud. Nous autres, ils ont des boîtes à souliers. Ça, c'est ta grand-mère. L'odeur, c'est son pied d'athlète. C'est pour ça que je l'aime. On a brisé toutes les barrières, nous autres, hein? Dans le temps de mon grand-père, si t'avais un tatou, oublie ça, t'auras jamais de job. Aujourd'hui, si t'as pas une tranche de bacon de tatouer dans le cou, pis une spatule ici, pis y'a pas un restaurant qui va t'engager. Ouais, mais je fais de la bonne quiche. Va te faire tatouer dans la face, on y goûtera ta quiche après. OK? Même les affaires que les plus vieux connaissaient un coup, pis ma génération les a reprises, sont perdues, hein? Dans leur temps. Séraphin, Donalda, ça avait l'air d'être ça. Hum? À ce temps que nous autres, on l'a repris. Donalda, ça a l'air d'être ça. C'est ça, ma génération, hein? Elle repousse toujours les limites, hein? Elle repousse les limites. Pour nous autres, l'égalité des sexes, c'est normal, hein? Dans l'ancien temps, plus, hein, t'sais, les femmes, c'est bon pour faire des enfants, rester à la maison, faire le ménage, faire la bouffe, astre, les filles peuvent faire ce qu'ils veulent. Pis ça, moi, je trouve ça écœurant. Non? Écœurant. Il v'y a pas si longtemps, back in the days, un policier, obligatoirement, ça ressemblait à ça, non? Astre! Policier! Policieuse! Ça peut vraiment ressembler à ça. Tant qu'elle te demande d'être identifié, ça fait, ouais, ouais, voilà mon adresse, les clés de chez nous, mon numéro de téléphone. Même si, dans le temps de mon grand pas, tout est changé, hein? Dans le temps, les danseuses! C'est vrai? Pour moi, il y a un ventre. À le temps, les danseuses, mon grand-père, ils me racontaient ça, c'est de même. Astre! Les danseuses! Ça ressemble à... Pensez même pas. Ouais, cool. Ouais, ouais, c'est bon. Sorry, monsieur, j'aurais essayé. Merci. Je respecte sa décision, parce que c'est ça, Astre, ma génération. On est une génération d'ouverture d'esprit. Pour nous autres, il n'y en a pas de nationalité, de religion, il n'y a pas de statut social, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de projet, il n'y a pas grand-chose, finalement. Comme on dit, YOLO! Et dans le fond, je le sais que c'est les générations d'avant qui nous ont aidés et que nous autres, on sert juste à aider la prochaine génération. C'est une roue qui tourne constamment. Il faut toujours se servir de ce qui est arrivé avant et préparer ce qui s'en vient. Probablement que moi, si j'ai des enfants un jour, elle est partie, OK, mais si un jour, j'ai des enfants, ça se peut que mes enfants s'habillent en walking pis qu'ils font wow, c'est tellement vintage. Vas-y. Quand ils vont regarder mes vieilles photos de moi avec ma calvitie de jeune homme, ils vont voir, pourquoi vous ne mettiez pas de la poussière de lune? Ça fait fou de repousser les cheveux vite. Vous étiez tellement pas youps. Tu ne me diras pas que je n'étais pas youps. J'étais très youps. C'est-tu clair, Cléobus le roi? Ah oui, dans ta capsule pis pas de pilule de dessert à soirée. Je pense que dans le fond, si ce soir, on s'apprête à se rendre hommage à nous, notre génération, c'est important aussi de rendre hommage aux générations qui sont venues avant. Fait que finalement, je pense que mon grand-père aurait pu venir ici. Je pense que mon grand-père est très près de vous voir. Mon grand-père aimerait ça vous parler. C'est son rêve de faire de la scène. Fait que c'est pour ça que finalement, je l'ai appelé tantôt pis j'ai dit, grand-père, ça te tente-tu de t'en venir? Il est là ce soir et j'aimerais vous le présenter. Mesdames et messieurs, mon grand-père à moi, M. Camille Roy! Ah, ouais, c'est sûr, arrête de danser. Ben, c'est des gougounes, c'est... Grand-père, c'est-tu que t'es habillé de même? Parce que c'est... Ah! C'est le pyjama de ta grand-mère! Ça ressemble à son cagiste aussi avec... C'est dans son corps et bijoux, oui. Hey, laisse faire, OK? Regarde, hey, je te donne la dernière phrase du numéro. Vas-y, on finit avec ce que t'as le goût de dire. Vas-y, c'est ton rêve. Vas-y, vu les grand-pères. Let's go. C'est fucking lit! Bon, ben, c'était ça. Alors, c'était Camille Roy et Sarah-Jean Labrosse! Sarah-Jean Labrosse et Camille Roy! 1. 6.